Jésus et les juifs avaient des visions complètement différentes du plan de Dieu pour le Messie et pour le royaume promis. Ces deux visions étaient en conflit direct et ne pouvaient pas coexister. Dans ce chapitre, nous allons regarder brièvement les différentes manières où ces visions sont en conflit et aussi comment la compréhension de ce conflit nous aide à mieux lire les évangiles et à comprendre leur sens. Il y a trois textes vraiment importants à lire et à comprendre pour voir ce conflit entre les programmes messianiques de Jésus et ceux des juifs. Premièrement, dans Matthieu chapitre 16, les versets 21 à 23. Nous nous trouvons juste après que les disciples aient confessé que Jésus est le Messie, c'est-à-dire qu'ils se sont pleinement rendus compte de l'identité messianique de Jésus. Nous lisons à partir du verset 21. Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'ils devaient aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre en disant « Que Dieu t'en garde, Seigneur ! Cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Ici, nous voyons le conflit entre ces deux programmes. D'un côté, Jésus qui dit « Le Messie doit souffrir beaucoup, être mis à mort pour ressusciter le troisième jour. » Et de l'autre côté, Pierre qui dit « Non, cela ne peut pas arriver. » Jésus dit qu'on ne peut pas avoir les deux. Le rejet de Pierre, même s'il y a des bonnes intentions de bien, en réalité, de Satan lui-même. Le deuxième texte se trouve dans Marc chapitre 15, verset 32. « Lorsque Jésus est en croix, il est crucifié, il est en train de mourir, les chefs des Juifs lui disent ceci. » « Que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyons et que nous croyons. » Et de nouveau, nous voyons, lorsque Jésus est en train de devenir Messie par sa crucifixion, lorsqu'il est en train d'être glorifié, les chefs du peuple sont en train de dire « Si tu descends de cette croix, si tu rejettes le plan de Dieu, alors nous croirons en toi. » Et de nouveau, nous voyons ces deux visions complètement différentes. Finalement, lorsque Jésus est devant Pilate, dans Jean chapitre 18, verset 36, Jésus décrit son royaume à Pilate en disant « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici bas. » Vu que Jésus suit un programme messianique différent, vu qu'il amène un royaume différent de celui des Juifs, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de guerre contre les Romains ou d'autres pour ce royaume. Nous avons vu, à travers le programme messianique de Jésus, que Jésus oppose au royaume humain et matériel des Juifs un royaume spirituel. Aux espérances nationalistes qui accompagnent le royaume, Jésus oppose un royaume universel, ouvert à tous ceux qui vont croire, même ceux des païens. Aussi un royaume qui est sur tout l'univers, pas seulement sur un seul pays ou même une seule planète. A l'alliance mosaïque, Jésus oppose une nouvelle alliance qui est en son sang. Et ainsi, il abolit et la loi de Moïse et le temple, même si les chrétiens mettront un certain temps à s'en rendre compte pleinement. Et finalement, aux attentes d'un messie militaire et glorieux, Jésus oppose un messie souffrant et crucifié. Lorsque nous nous rendons compte de ce conflit entre ces deux visions du royaume et du messie, cela nous aide à comprendre un peu mieux cette question du secret messianique, c'est-à-dire ce comportement bizarre de Jésus qui, tantôt, est en train de dire aux gens qu'il est messie, tantôt en train de le cacher. Il y a cette citation de Nicolas Perrin dans le livre Jesus the Temple, Jésus le temple. Pendant ces années d'influence, Jésus a prêché le royaume de Dieu dans un monde où le vocabulaire du royaume ne pouvait être compris que dans un sens potentiellement terroriste. Et lorsque Jésus parle du royaume, même si son royaume est complètement différent de celui que les gens attendaient, le langage qu'il utilise est nécessairement politique, militaire, et comme Perrin le dit, même terroriste. Alors qu'est-ce que Jésus peut faire pour gérer ses attentes, ce sens très lourd qui est attaché au mot royaume et messie lorsqu'il prêche ? Premièrement, Jésus, et nous remarquons dans les évangiles, préfère s'appeler le fils de l'homme, un titre qui, lorsque nous regardons dans la littérature juive du 1er siècle et de la période intertestamentaire, n'a pas une connotation messianique. Nous ne trouvons pas d'écrits ou de traditions rabbiniques ou de traditions historiques non plus qui disent que le terme fils de l'homme, ce titre le fils de l'homme, était utilisé par des messies. Jésus prend un des seuls termes messianiques de l'Ancien Testament qui n'a pas un sens particulier pour les juifs de son époque, et il s'en sert pour parler de sa propre identité comme messie. Jésus prend un terme, contrairement à fils de David ou à messie, il préfère utiliser ce terme fils de l'homme qui n'est pas lourd de sens. Deuxièmement, Jésus se sert des paraboles pour enseigner au sujet du royaume de Dieu d'une manière indirecte et d'une manière voilée. Plutôt que dire directement au peuple, voici où vous vous trempez au sujet du royaume, plus souvent, Jésus va raconter une parabole qui montre une autre réalité sur le royaume que celui que les gens attendaient. Et ensuite, en privé, il explique aux disciples et à ceux qui vont venir vers lui le vrai sens de cette parabole. Jésus peut commencer à enseigner au sujet du fils de l'homme et au sujet du royaume d'une manière indirecte. Les gens ne vont pas commencer à réfléchir immédiatement avec leurs idées préconçues au sujet du royaume de Dieu lorsque Jésus se sert de ces termes le fils de l'homme et lorsqu'il se sert des paraboles. Nous voyons aussi dans les évangiles que Jésus se révèle comme Messie en privé aux disciples avant de clarifier toujours immédiatement que le Messie doit souffrir et mourir. Jésus n'est pas en train d'aller dans tous les sens en train de dire « Je suis le Messie, je suis le Messie ». Il le dit seulement en privé à ses disciples mais il va toujours dire une fois que les disciples se rendent compte qu'il est Messie, qu'il doit souffrir et qu'il doit mourir pour les péchés avant de ressusciter. Et ça, c'est important parce que lorsque Jésus est proclamé Messie par les disciples, il y a toujours ce message de souffrance puis la gloire qui l'accompagne. Deuxièmement, Jésus est beaucoup plus prêt à révéler clairement son identité de Messie aux étrangers qu'aux Juifs. La femme samaritaine et le démoniaque qui habitait en Garadré, ce sont des gens qui ont probablement beaucoup moins d'idées préconçues au sujet du Messie promis de Dieu que les membres du peuple juif. Donc, lorsque Jésus dit à ces gens-là qu'ils peuvent parler des miracles qu'il a faits ou lorsqu'il dit à la femme samaritaine « Je suis le Christ », les gens sont beaucoup moins prêts à le suivre dans un mouvement révolutionnaire à cause de ces différences. Et finalement, nous voyons d'un côté que Jésus refuse des titres royaux de la part des foules jusqu'à la Pâque à Jérusalem. Donc, il ne veut pas commencer une révolution pour arriver jusqu'à la ville. Il va seulement accepter ces titres une fois à Jérusalem et ça fait partie de son programme pour précipiter sa mort aux mains des autorités. Quand on regarde aussi le comportement bizarre des disciples dans les évangiles, il faut comprendre, de nouveau avec ce programme messianique des Juifs, que les disciples sont convaincus que Jésus est un Messie militaire et glorieux et que son royaume sera à caractère politique et national. Les disciples ne pensent pas que Jésus va mourir pour les péchés du monde. Ils pensent que Jésus, c'est un général qui va les mener en victoire contre les Romains. Les disciples sont si attachés à cette notion qu'ils n'arrivent pas à comprendre les paroles qui sont pourtant très simples de Jésus concernant sa mort. Ils savent ce que veut dire ressusciter des morts. Ils savent ce que veut dire mourir, être rejeté. Mais ils n'arrivent pas à les comprendre parce que cela n'entre pas dans leur manière de voir le Messie. Et les disciples donc vont suivre Jésus tant qu'ils n'ont pas de choix définitif à faire entre leur programme messianique et celui de Jésus. Tant qu'il y a la possibilité de suivre sans prendre de choix, tant que pour eux Jésus peut encore être ce Messie militaire, ils sont prêts à le suivre. Donc la réalité, c'est que pendant son ministère public, les disciples n'ont jamais cru que Jésus serait un Messie souffrant. Ils ont toujours cru en ce Messie politique, mais ils n'étaient jamais forcés de choisir entre leur vision et celle de Jésus. Et donc, on peut dire qu'honnêtement, les disciples étaient prêts à donner leur vie pour Jésus, mais tant que c'était en mourant au combat. Donc, lorsque les gens viennent arrêter Jésus, Pierre sort l'épée et est prêt à se battre jusqu'à la mort pour protéger Jésus. Mais une fois que Jésus dit non, il n'y aura pas de bataille, alors à ce moment-là, Pierre et les autres s'enfuient. Une fois que les événements confirment les paroles de Jésus, les disciples abandonnent leur foi en Jésus plutôt que leur foi en un Messie politique. Une fois qu'ils voient que Jésus sera réellement arrêté et mis à mort, ils arrêtent de croire en Jésus plutôt que d'arrêter de croire qu'il y a un Messie politique qui vient. Et donc, les disciples ont de la peine à croire, même après la résurrection, parce qu'ils tiennent toujours à leurs attentes messianiques erronées. Finalement, lorsqu'on parle du problème de la foule, cette foule qui, d'un côté, protège Jésus et puis, en quelques heures, se retourne contre lui pour le faire crucifier. Comme les disciples, la foule à Jérusalem voit en Jésus un Messie politique, vainqueur des Romains et de leurs suppôts. Ils se rangent du côté de Jésus contre les chefs du peuple et les pharisiens tant que Jésus ne déçoit pas directement ses attentes. Mais lorsque les Juifs voient Jésus arrêté et humilié par les chefs et par les Romains, sans avoir résisté, ils se rendent compte que Jésus n'est pas leur Messie tant attendu. Se sentant trahi, ils vont revenir vers les pharisiens, leurs anciens héros, et ils choisissent de libérer quelqu'un qui a résisté violemment à l'autorité, Barabbas, le brigand. Le problème pour les foules, ce n'était pas qu'ils n'aimaient pas Jésus, mais ils ont vu que Jésus n'était pas celui qui les mènerait dans la résistance contre les Romains. En conclusion, nous voyons que ces deux programmes messianiques sont complètement incompatibles. L'un vient de Dieu, l'autre vient de Satan. Et il faut choisir, on ne peut pas avoir les deux. Les chrétiens, que ce soit des chrétiens juifs ou d'origine païenne, ont choisi le programme messianique de Jésus. Celui qui impliquait un royaume spirituel et universel est la souffrance du Messie. Paul écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 23, Or, nous prêchons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais les Juifs incrédules suivront de faux Messies jusqu'aux révoltes de l'an 66 à 70 et de 132 à 135 après Jésus-Christ. Et ces révoltes aboutiront au massacre du peuple juif et à la destruction totale de l'État juif et du culte mosaïque. Ce plan, ce projet messianique mènera à leur perte. Jésus s'est toujours opposé au messianisme politique. Il a toujours prêché un royaume spirituel, universel, unique et a toujours affirmé qu'il accomplissait tout le plan de Dieu annoncé dans l'Ancien Testament. Lorsque nous parlons du Messie, lorsque nous parlons du royaume de Dieu, ça doit toujours être dans ces mêmes termes que Jésus lui-même a définis. Sous-titrage Société Radio-Canada